Poupidou, Poupidou, Poupidou Euradionante vous présente les causeries de la MSH Bienvenue dans les causeries de la MSH Alors tous les 3ème mardi du mois, une personnalité scientifique vient causer sur un sujet en lien direct avec l'actualité nationale et européenne Alors de quoi allons-nous causer aujourd'hui ? Alors pour nous faire aimer sa matière, mon premier professeur de statistique introduisait son cours en disant que la meilleure définition qu'il ait trouvée des statistiques était la suivante Les statistiques c'est comme le mini-jupe, ce qu'elles montrent est suggestif mais ce qu'elles cachent est essentiel Alors vous l'aurez deviné, aujourd'hui nous allons parler chiffres, statistiques, quantifications Mais plus précisément, on va parler donc de la politique du chiffre et des chiffres dans la politique Lors de la dernière émission des causeries, nous avions parlé du gouvernement par les honneurs avec Renaud Epstein Aujourd'hui je pense que nous allons discuter du gouvernement par les chiffres Alors qu'entend-on par chiffrage, enquête, sondage, classement, indicateurs statistiques ? Aujourd'hui la quantification est partout Les classements pullulent, les sondages et les enquêtes d'opinion abondent, abondent les médias Les évaluations donc sont très 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 nombreuses et dans tous les domaines Alors sur les classements, il y en a à la télé, il y a le fameux audimat et la ménagère de plus de 50 ans En sport, en tennis, il y a le classement ATP Le fameux classement de la Fédération internationale de football, l'association qui a fait tant parler dernièrement Le ballon d'or, etc. A l'école, les politiques d'éducation et de formation connaissent un usage croissant des opérations de quantification En particulier les indicateurs d'évaluation et de performance Souvent dans un objectif de comparaison entre systèmes éducatifs Notamment au niveau international Alors dans la recherche, il y a le classement de Shanghai Il y a le fameux classement des chercheurs avec le facteur H qui, je le dis à nos deux auditeurs, n'est pas la marque d'une pommade mais est un indice essayant de quantifier la productivité scientifique et l'impact d'un scientifique en fonction du niveau de citation de ses publications Je précise, un scientifique a un indice H si H de N articles, de ces N articles, ont chacun au moins H citations et les autres N moins H articles ont au moins, ont au plus H citations Chacun Alors en clair, ça veut dire qu'un chercheur avec un indice de H a publié H articles qui ont été cités au moins à choix C'est pour départager les ex-aequos Alors nous sommes également inondés et même immergés par les sondages et les statistiques Indices de popularité des hommes politiques Les français préférés des français Êtes-vous pour ou contre l'intervention au Mali Le mariage gay, êtes-vous contre La taxe à 75%, êtes-vous pour La guerre, c'est pas bien, oui ou non Préférez-vous messier à Ronaldo Les magazines, donc, regorgent de quiz, etc, etc Alors je suis fan de foot et dorénavant Pendant un match, nous avons droit au pourcentage de possession de balles Au nombre de tirs cadrés Au passe tenté et réussi Au nombre de minutes sans marquer de but, etc, etc, etc Alors comme le disait un journaliste qui a préféré garder l'anonymat Dans 95% des occasions où ils n'ont rien à dire 99% des commentateurs sportifs donnent des statistiques Bref, tous les jours, on est sollicité pour donner notre avis et notre opinion Sur des questions qui ne nous ont souvent pas effleuré l'esprit Avant qu'on nous les pose Et qui feront l'objet d'un titre au journal télévisé Ou qui feront la une des journaux Mais les statistiques, ce n'est pas seulement cela Lorsqu'ils sont utilisés scientifiquement et un bon escient Pour étudier des problèmes pertinents En posant les bonnes questions La statistique et les enquêtes sont un élément essentiel et fondamental Pour comprendre notre monde Et la complexité de nos sociétés Alors ce n'est pas moi qui vais vous dire le contraire Et nous allons le voir au cours de cette émission Avec nos invités Avec lesquels nous allons parler de l'usage du chiffre Et de la statistique Dans un domaine bien particulier Qui est celui de l'action politique nationale, régionale, territoriale On y reviendra tout à l'heure Alors dans ce domaine Comme dit la belle formule d'Alain Suppiau Qui est fondateur de la Maison des sciences de l'homme Et de l'Institut d'études avancées Dans son cours du Collège de France Est-on passé du gouvernement par les lois A la gouvernance par les nombres Vous avez deux heures pour plancher sur ce sujet Alors aujourd'hui je suis dans mes petits souliers Puisque j'accueille la directrice de la Maison des sciences de l'homme Martine Mespoulet Donc la Maison des sciences de l'homme Qui est à l'origine de cette émission Alors Martine est professeure de sociologie Et chercheuse au sens Qui est le centre nantais de sociologie Tu me corrigeras si je dis des erreurs Martine a plusieurs casquettes à la MSH Non seulement elle est directrice de la Maison Mais aussi coordonnatrice des projets Agréés par le conseil scientifique de la MSH Statistique en région Eureka quantifiée l'Europe L'UQAP L'usage des chiffres dans l'action publique et territoriale Je crois que c'est sur ce projet Que nous allons discuter aujourd'hui Alors c'est à ce titre de chercheuse en sciences humaines Qu'elle s'exprime aujourd'hui Et non en tant que directrice de la MSH Directrice qui va sortir de ce corps Pendant la durée de l'émission Alors Martine a publié de nombreux travaux Sur les liens entre statistiques et politiques En particulier dans l'Europe anciennement socialiste Alors je citerai deux de ses ouvrages Construire le socialisme par les chiffres Enquête et recensement en URSS De 1917 à 1991 Je crois que c'est un bouquin qui a fait paraître en 2008 Oui Avec Alain Blum Un ouvrage plus ancien Qui est l'anarchie bureaucratique statistique Et pouvoir sous Staline Donc à la découverte en 2003 Staline qui disait La mort d'un homme est une tragédie La mort d'un million d'hommes est une statistique Alors pourquoi les pays socialistes Sont-ils un objet intéressant Lorsqu'on analyse le lien entre statistique et politique Alors je te cite Je te dirais tu parce qu'on se connait bien Je te cite L'étude du cas de l'État soviétique est éclairante Car jusqu'en 1991 La manière de gouverner a reposé sur une politique De quantification des différents domaines De l'activité économique et de la vie sociale Qui donna lieu à un foisonnement d'indicateurs Et de données chiffrées Un retour sur l'expérience soviétique Peut être utile Pour mettre en perspective Les questions et les enjeux posés aujourd'hui Par les pratiques de quantification Développées à l'échelle d'un État Et au niveau d'institutions internationales Alors je pense qu'on va y revenir Dans la première partie de cette émission Alors aujourd'hui Martine est accompagnée Par Evelyne Cordeau Doctorante en sciences économiques Donc au LEMNA Qui est le laboratoire Alors je ne me souviens jamais L'économie de management Nantes Atlantique Voilà Donc elle travaille sur les dispositifs Utilisés par Nantes Métropole Pour inciter les citoyens A faire des économies d'énergie Et elle nous parlera de son expérience Tout à l'heure Alors avant de parler du présent local J'aimerais Martine Que tu nous parles de la Russie soviétique Je te laisse la parole J'ai été trop long Bien alors merci Luc pour cette présentation Donc oui moi j'ai commencé à travailler Sur la relation entre statistique et politique En travaillant en fait sur la construction De l'État soviétique Sous Lénine et Staline Alors comment suis-je arrivée A m'intéresser à la statistique ? Tout simplement parce que Pour l'État stalinien Il y avait une administration centrale Un ministère on dirait aujourd'hui central Qui était dans l'administration centrale La statistique Le projet de Lénine repris par Staline C'était de construire un État savant Et un État savant devait reposer Sur le chiffre Comme guide pour l'action Et du coup on a sûrement L'État où il y a eu le plus de production De données chiffrées Pendant toute la période Où Lénine et Staline ont dirigé Et sûrement aussi ensuite Et ceci est aussi lié au fait Que c'était un État planifié Or le plan ne fonctionnait Que sur la base D'indicateurs chiffrés D'objectifs posés de manière chiffrée Et qu'il fallait remplir Alors bon Moi je suis tombée Dans ces questions-là Un peu par hasard Je dois dire J'étais partie faire une thèse Sur la mobilité des paysans Vers les villes Dans les années 1920 Et j'avais découvert Des archives d'entreprises Qui étaient tout à fait adéquates A ce genre de travail D'autant plus que personne N'avait encore Pu faire un travail Sur des archives d'entreprises Et au bout d'un an De négociations Je suis rentrée dans ces archives Et au bout de trois jours J'ai été obligée d'en sortir Après d'être rentrée Je me suis fait expulser Par le successeur De l'ancien KGB Donc le FSB Donc le président Poutine Est lui-même issu En quelle année ? Donc ça c'était en Je me suis fait expulser En 1994 En fait ces archives-là Et donc du coup Je me suis retrouvée Au fin fond de la Russie C'était la poussi-raillotte Avant l'heure Voilà Je me suis retrouvée Au fin fond de la Russie Loin de mes bases A 2000 km de la France Donc il me restait Deux possibilités Ou revenir tout de suite Et arrêter la recherche Ou continuer sur place Donc j'ai échangé Avec mon directeur de thèse A l'époque Qui m'a dit Bah écoutez Il y a un sujet Que je vous ai proposé Mais que vous avez traité Par le mépris Je vous rappelle Quand même ce sujet-là Nous ne savons rien Sur la statistique Régionale soviétique On sait des choses Soit statistiques d'état Mais pas statistiques régionales Là il y a un grand blanc On ne sait rien Regardez Si par hasard Dans la région où vous êtes J'étais en moyenne volga Il y aurait quelque chose Donc j'ai regardé Effectivement il y avait De très belles choses Qui avaient été faites Il y avait un gros passé De statistiques Dans cette région Qui était lié Et c'est pas C'est pas extérieur A notre propos Qui était lié au fait Que sous le tsar Bien avant la révolution Que sous le tsar Cette région-là Comme d'autres en Russie Avait été une région D'envoi des exilés Politiques intérieurs Et donc on avait Dans cette région Beaucoup d'intellectuels Qui pour pouvoir vivre Avaient répondu A des postes vacants Dans ce qu'on appelait Pas encore la statistique Dans la production de chiffres Pour la région Qui était de Saratov Et donc on a assisté A ce moment-là A ce qu'on peut appeler Un passé foisonnant On dit la statistique En Russie A savoir Une très grosse Production d'enquête Sur la société Notamment dans les campagnes Et qui était faite D'ici ces statisticiens En contrebande En fait Officiellement Ils travaillaient Sur la fiscalité Sur Les impôts fonciers Notamment Mais parallèlement Ils collectaient des chiffres Sur la société Et on a Un passé vraiment Foisonnant De la statistique En Russie Et ce sont ces gens-là Qui ont Construits L'administration Statistique D'État Des bolcheviques Et ensuite Staliniennes C'est-à-dire qu'en fait On pourra en parler Peut-être après C'est ce qui explique Qu'il y a eu autant De purges contre eux En fait Ces gens-là On continue à travailler Sous-Talines Sous-Talines Mais qui étaient Qui étaient héritées De l'ancien système Qu'on appelait Des Yemts Sous-le-Tsar L'ancien système Des provinces Sous-le-Tsar Qui étaient en fait En auto-administration Décentralisée Il y avait une décentralisation Des compétences Donc je pense Qu'on reviendra Effectivement Sur le lien Entre les statistiques Aux différents niveaux De l'administration publique Dans la suite De cette émission Donc on arrive A notre première Pause musicale Et nous reprendrons Après notre discussion Euradionnante Les causeries De la MSH Sous-le-Sous-le-Sous-le-Sous-le-Sous And then later When it gets dark We go home Just a perfect day Feed animals In the zoo Then later A movie too And then home Oh, it's such a perfect day I'm glad I spend it with you Oh, such a perfect day You just keep me hanging on You just keep me hanging on Just a perfect day Problems are left alone Weekenders Weekenders On their own It's such fun Just a perfect day You make me forget myself I thought I was someone else Someone good Oh, it's such a perfect day Oh, it's such a perfect day I'm glad I spend it with you Oh, such a perfect day You just keep me hanging on You just keep me hanging on Just a perfect day Just a perfect day Drinking bellies In the park Oh, it's such a perfect day You just keep me hanging on 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 You're going to reap just what you sow You're going to reap just what you sow You're going to eat just what you show Euradionante, les causeries de la MSH Alors nous reprenons notre causerie Après cet intermède musical C'était quand même une reprise de Louride Just a Perfect Day Louride qui nous a quittés il y a une dizaine de jours Alors on va reprendre notre discussion Sur l'itinéraire et le chemin que Martine a eu Pour s'intéresser à ces indicateurs statistiques Dans l'action politique On est parti de l'URSS Et de la nécessité d'évaluer De quantifier un petit peu Les différents aspects de la planification En Union soviétique Ça c'est très intéressant Et alors effectivement Plus on peut Tu t'es intéressé aussi A l'histoire de la statistique en URSS Parce que c'est quand même les grands noms De la statistique Il y a quand même de grands noms En URSS Alors est-ce que ça ne vient pas aussi de là ? Est-ce que c'est justement C'est bien sûr de la planification Parce qu'il fallait des indicateurs Mais est-ce que ce n'est pas venu aussi Du fait qu'il y avait quand même Il y avait matière quoi ? C'est-à-dire qu'il y a d'abord Une très grosse école Des mathématiques et des probabilités Sous le Tsar On connaît par exemple Bordkiewicz Mais il y en a bien d'autres Et cette école là A produit Des mathématiciens et des statisticiens Qui sont restés en Russie Devenus soviétiques Après 1917 Et certains d'entre eux Ont par exemple Bâti Les premières enquêtes Sur échantillons probabilistes C'est-à-dire qu'en fait On a un pays Qui a été pionnier dans ce domaine là On cite souvent Neyman Avec son allocation optimale par Strat Pour les sondages En 1934 aux Etats-Unis En fait il venait d'Ukraine Neyman Neyman venait d'Ukraine Mais moi à Saratov Donc dans mes travaux de recherche J'ai trouvé la même formule mathématique Formulée en 1924 Par quelqu'un Qui s'appelait Kavalevski À Saratov Donc en fait on voit là Combien on avait En fait une forte diffusion Du savoir probabiliste Mathématique et probabiliste À cette époque là Encore dans les années 20 En Urse On a aussi Léon Thieff Qui est bien connu en économie Avec les cycles Avec les cycles Et la matrice de Léon Thieff Qui a donné lieu au tableau Entrée-sortie Est issu des travaux Qu'il avait commencé Alors tableau entrée-sortie Il faut dire quelques mots Pour nos auditeurs Alors les tableaux entrées-sorties C'est Input-output Input-output C'est-à-dire qu'on met en regard C'est l'ancêtre de la comptabilité nationale Voilà On met en regard Les éléments qui entrent dans la production Et ce qui en sort Si on veut résumer rapidement Effectivement En fait Les travaux de Léon Thieff Qui sont Qui ont été publiés aux Etats-Unis Sont en ligne directe Avec ce qu'il avait commencé A faire au début des années 20 En Urse A partir des premiers essais De tableaux de comptabilité nationale Soviétique Bon on a aussi l'exemple De Sorokin Le sociologue Peter Sorokin Qui est Bon Qui est connu Comme sociologue à l'ouest Mais en fait Qui a fait de très gros Travaux statistiques Sur la criminalité Et autres questions sociales Au début des années 20 A ce qui s'appelait encore Petrograd Puis Leningrad Voilà Alors je crois que Ce qu'on peut dire à ce sujet là On pourrait en citer d'autres Strumilin Strumilin par exemple Qui a fait de très beaux travaux Liés à la planification Qui est le pionnier Des enquêtes budgétantes Les enquêtes Sur les budgets des familles Ont été très 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 répandues En Russie Dès la fin des années Enfin dès le 19ème siècle Et ils ont été Donc les budgets de famille C'est des enquêtes Sur la consommation des ménages La consommation budgétante C'est sur leur Et les budgetsants C'est la manière Dont ils utilisent le temps Pour leurs différentes activités À une journée Et donc on a le travail Le loisir Des enquêtes Que fait actuellement l'INSEE Que fait l'INSEE Et ce qui est intéressant C'est que par exemple Les questions posées Par notamment Annie Fouquet Et Anne Chadeau Dans les années 80 À l'INSEE en France Sur comment on compte Le travail domestique Ont été posées en 1922 Dans les mêmes termes En Urss par Strumilin Donc c'est là qu'on voit Le caractère pionnier Alors moi C'est des questions Qui m'intéressent énormément Parce qu'on a mis le chapeau Sur le communisme Un peu rapidement En fait c'est quand même Une expérience d'innovation Sociale et politique Bon qui a conduit À des atrocités En termes de massacres humains On est bien d'accord Mais en même temps Ça a stimulé Une innovation scientifique Et notamment Dans tout ce qui est statistique Dans les années 20 C'est évident Les enquêtes budgétaires En sont un très très bon exemple Vraiment Dès 1922 On a des choses qui sont dites Que nous on ne verra en France Que dans les années 80 Voilà Donc Ce qu'il faut aussi Je pense Pour terminer là-dessus Parce qu'on n'a pas trop de temps Dire C'est que Ces gens-là Qui ont fait De très beaux travaux Novateurs En statistique Ou en mathématiques Et probabilités Étaient souvent en province Encore une fois Ce sont les héritiers Où eux-mêmes Ils avaient été exilés Sous le Tsar Pour des raisons politiques C'est-à-dire qu'on a Avec ce système D'exil politique intérieur Sous le Tsar Qui a été vraiment Très 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 actif Fin du 19ème siècle On a approvisionné Les provinces russes A l'époque En force intellectuelle Ce qui fait Qu'on avait Quand les bolcheviques Ont pris le pouvoir En fait Moscou n'était pas la ville Où il y avait Le plus fort potentiel intellectuel Bon Saint-Pétersbourg Enfin devenu Pétrograde pendant la guerre Il y avait encore Un potentiel intellectuel Et puis après Il y avait des villes de province Où il y avait Un gros potentiel intellectuel Et en fait C'est là qu'on a vu aussi Beaucoup d'innovation Et ces lieux Et ces lieux étaient Des lieux refuges Pour ces intellectuels Qui avaient été chassés du centre Et qui n'avaient pas Vraiment envie D'y revenir Sous les bolcheviques Oui d'accord Et on a eu Une très belle école de physique Par exemple Ce qui est devenu Gorki Nijinov-Goro Devenu Gorki Voilà Oui d'accord Alors maintenant Oui on comprend bien Le lien entre la planification Et les indicateurs statistiques Pour la production Pour le Enfin Ça s'est utilisé un petit peu partout Non la production Oui mais alors Ce qui est troublant Quand on regarde aujourd'hui La manière dont on produit aussi Des statistiques Ou des indicateurs Au niveau de l'Union Européenne Oui C'est qu'on est finalement Dans un même type De schéma de raisonnement Voilà Donc c'est C'est à dire qu'en fait On pourrait Donc on a abandonné La planification Mais on a gardé Les indicateurs statistiques C'est à dire qu'on a gardé Un mode de pensée Qui fixe des objectifs À atteindre Voilà Et ces objectifs On regardera S'ils ont été atteints À partir d'indicateurs Que l'on fabrique En même temps Qu'on fabrique les objectifs C'est à dire que les indicateurs Sont fabriqués Pour évaluer Dès le départ Et l'Union Européenne Ne fait que ça Ne fait que ça En ajoutant autre chose Que par contre On n'avait pas Un urs C'est à dire La comparaison entre pays C'est à dire que Ce qui a changé C'est que Le plan S'imposait à tout le monde Un urs Et donc Qui ne remplissait pas Les objectifs Était suspect D'être inquiétée De fait Une entreprise Qui ne remplissait pas Les objectifs Pouvait être inquiétée C'est pour ça Qu'ils les remplissaient tous Pour la force des choses Au moins formellement Alors que L'Union Européenne Ne fonctionne pas comme ça L'Union Européenne Repose sur ce qu'on appelle Le benchmarking En anglais Ou le paragondage En français Ou en québécois En fait C'est à dire qu'on fixe C'est depuis la stratégie De Lisbonne de 2000 On fixe des objectifs Sur la base D'indicateurs chiffrés Et après On demande aux pays De se débrouiller Sur la base D'une comparaison Qu'ils font entre eux Pour améliorer Leur performance C'est à dire que Par exemple la France Pour son système éducatif Est censée Ajuster son dispositif Éducatif Que ce soit Dans le primaire Le secondaire Ou le supérieur Pour atteindre Les mêmes performances Que d'autres pays Qui ont des performances Plus élevées Donc la France Par comparaison L'État français Donc est censé Essayer d'améliorer Son dispositif Pour le mettre Au même niveau De performance Que les autres pays C'est à dire qu'en fait C'est une forme C'est une forme D'auto-évaluation Des différents pays Par comparaison Entre eux Avec le discours Qui pousse A l'harmonisation Ce qui fait Ce qui fait que ça fonctionne A l'échelle Des politiques d'État C'est qu'en fait On est dans un système D'harmonisation Des politiques De certaines Pas toutes Et d'harmonisation Statistique Ce que tu veux dire C'est qu'à travers Donc les indicateurs Statistiques Ça implique Une certaine harmonisation De la façon Dont on fait les choses C'est à dire que La manière Dont les différents États Se saisissent Enfin ce qui est attendu De l'Union Des fonctionnaires De l'Union Européenne C'est que les États Se saisissent Des indicateurs Pour ajuster Leur propre politique C'est à dire que là On voit bien Que l'indicateur Devient vraiment Un outil de gouvernance Quand on Effectivement On va mieux parler De gouvernance Par les nombres Ou par les chiffres Que de gouvernement Parce qu'en fait On prend l'indicateur Comme Comme un thermomètre Finalement Comme un thermomètre Est-ce que tu pourrais Te donner un exemple Concret ? Bah oui Le meilleur exemple C'est l'enquête PISA Alors l'enquête PISA Elle est faite Au niveau de l'OCDE Mais l'Union Européenne Alors PISA c'est ? PISA Alors je ne sais jamais Ce que veut dire PISA En fait C'est une enquête De comparaison Sur les niveaux De performance Dans l'enseignement primaire Et secondaire Voilà c'est d'accord Et donc dans les différents pays Non pas seulement de l'Europe Mais de l'OCDE Et l'Union Européenne Utilise quand même Les données de PISA Pour Pour renvoyer Dans les différents états Une image De leur performance Dans le système éducatif Pour les amener A se comparer Les uns les autres Et à prendre des dispositifs Pour aller Vers le haut Des performances Bon alors après On peut très bien Avoir d'autres critères Pour les performances Mais par exemple Pour ce qui est De l'apprentissage Du calcul Les finlandais Sont nettement en haut Voilà Donc Ce qui est attendu De la France C'est que Le ministre de l'éducation Essaye de trouver la solution Avec les enseignants Avec les fonctionnaires De son ministère Pour améliorer Les apprentissages En calcul Des petits français Donc ça Bon finalement On revient à une certaine Planification De fait Mais qui n'est pas imposée Voilà C'est beaucoup plus pernicieux Exactement Et c'est pour ça Qu'on peut parler de gouvernance Par les nombres Ou par les chiffres Parce qu'en fait Tout dépend de la manière Dont les états Vont se saisir De ces chiffres Pour orienter Leur propre dispositif Ou leur propre politique Alors qu'en us On est dans Une politique imposée Ça c'est la grande différence Mais sinon La manière De De raisonner Est la même Puisqu'on est On raisonne par rapport A un objectif Qui est fixé Et traduit par un chiffre Voilà Et bien nous arrivons A la fin De cette deuxième partie Donc une discussion Fort intéressante Sur les Les liens Entre le chiffre Et la politique De l'URSS A l'Union Européenne Donc on envoie du pays Euradionante Les causeries De la MSH D'union Européenne D'union Européenne L'Esprit De l'Union Européenne La Mange D'union Européenne Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501